nous y sommes tu as dit que c'était ici allez avance ferme là maintenant tais-toi 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 à ton âge à ton âge à ton âge un enfant oui il y a un très gros problème ma fille ici présente dit que votre fils damien est responsable de sa grossesse gros quoi c'est pas vrai ça donc tu es devenue une honteuse tu les as rejoints c'est pas vrai mais dis la vérité à ton père si ce n'est pas shikamsos et shinonso ces deux garçons on vous voyait flirter sous les arbres là non papa non papa non damien dit la vérité papa c'est lui tu as entendu mon fils que ce soit sur les arbres ou alors sous la ligne peu importe comment on l'appelle mon fils n'est pas mis en s'il te plaît ne me fais pas ça damien s'il te plaît ne me touche pas comment ça c'est lui qu'est ce que tu fais tais-toi la ferme tais-toi c'est vrai mais papa c'est lui t'as qu'à aller voir shinonso ou shikamsos je n'ai plus un mot maintenant rentre-toi à la maison damien damien maintenant je finis de me faire un enfant prêt à être chargé avec tous les garçons du village et c'est encore de dire un mot n'oublie pas de ramener mon bois au et où ramène mon bois s'il te plaît c'est pas vrai je ne comprends pas maman cette fille est devenue comme les autres comment peut-elle mentir aussi 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 aisément shikamsos et shinonso c'est avec eux qu'elle samourachait sous les arbres et quand moi je passais je disais bonjour salut bien joué bien joué bien joué mais tu es sûr de ne pas avoir participé à tout ceci maman mais non si je l'avais fait je te l'aurais dit elle n'est pas mon genre écoute écoute honnêtement dis moi as-tu mis enceinte cette fille maman je viens juste de te le dire elle est toujours avec shikamsos et shinonso je ne sais pas très exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire je ne sais pas ce qu'ils traitent ensemble je ne sais pas ce n'est pas mon genre ok mon fils j'ai compris elle n'est pas ton char elle n'est pas ton char non je veux savoir qui est ton char qui est ton char vas-y répand tu peux arrêter maintenant avec des larmes de crocodile sérieux ça ne marche pas toi et moi on n'est pas fait pour être ensemble c'est simple plus tôt tu partiras d'ici mieux ça vaudra pour nous tous ma mère va bientôt rentrer et tu sais ce qui pourrait arriver si jamais il te trouvait ici pourquoi damien pourquoi je fais de mal ne te l'avais je pas déjà dit ne t'avais je pas dit que ça marcherait pas tu allais foutre en l'air ma carrière ma vie mon je veux dire tu allais gâcher mon avenir mais tu disais mémé ouais c'est vrai je t'aime mais tu vas un peu trop vite je veux dire je ne suis pas pas prêt de me marier pas prêt d'avoir un enfant ça veut dire que tu as oublié notre amour si rapidement d'amia dit boy d'amia dit boy mais où est-il au bim oh bim sois la bienvenue oh bim regarde toi tu deviens plus belle de jour en jour merci mais 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 où est-ce que tu étais je t'attends depuis le matin je suis vraiment désolé tu sais je devais finir mes tâches ménagères aller au champ aider mon père retourner à la maison pour cuisiner oh bim mais t'en fais un peu trop c'est pas vrai tu fais toutes ces choses et tu ne me le dis même pas je pouvais t'aider je suis censé t'aider ouais je peux t'aider au champ m'aider au champ ouais t'es jamais cultivé regarde ces muscles c'est du béton armé laisse tomber ce n'est pas une affaire de muscles oh bim le plus important ici en venant chez moi est-ce que l'un de ces gars Shikamso et Shinonso t'as fait psst psst aucun attends attends je connais Shikamso et Shinonso l'un de ces stupides garçons à les yeux sur toi et je sais que l'un d'eux a dû te faire psst psst quand tu étais en chemin pour ma maison on dirait qu'un truc brûle tu y es jaloux ah mais 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 qui pourrait avoir tout ça et ne pas être jaloux excuse moi ne t'en fais pas personne ne m'a fait psst t'en es sûre oui c'est promis je sais très bien quand quelqu'un a fait psst ah ah oh bim j'aimerais bien te montrer quelque chose à l'intérieur qu'est-ce que c'est ah est-ce que est-ce que je t'ai déjà déçu un genre si il ne m'a jamais dessus ce truc je veux le voir ici va le chercher mais non oh bim il y a des choses qu'on fait à l'intérieur et puis des choses qu'on fait à l'extérieur allez viens 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 allons-y et devine quoi quoi maman va bientôt rentrer euh d'ici trente minutes qu'est-ce que je dis maman va bientôt rentrer alors à l'intérieur dès que je te montre on ressort puis tu rentres chez toi avant que maman ne revienne je sais je n'entre pas va le chercher oh bim comme je te disais tantôt il y a des choses qu'on montre à l'intérieur vois-tu celui-ci c'est à l'intérieur tu vas aimer dis moi qu'est-ce qui te dit que maman ne doit pas rentrer d'un moment à l'autre je pense très bien que quelqu'un va maintenant tu comprends très bien ce que rentrons 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 oh arrête je ne veux pas entrer je ne veux pas entrer je ne veux pas entrer tu es sûr que oh ok qui te pousse maintenant qui te pousse damien arrête ça damien qu'est-ce qui a changé tu m'avais promis tu m'avais promis pour toujours je t'ai tout donné tu m'as tout donné tantôt a failli tout me coûter moi aussi je t'ai tout donné tu as t'as bien failli gâcher mon avenir comment comment ça comment damien damien s'il te plaît viens avec moi et dis leur la vérité je ne peux pas s'il te plaît viens leur dis la vérité sauf moi de ce déshonneur s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît je ne suis je ne suis pas prêt pour le moment je te l'ai dit damien bon après-midi robin pourquoi cette mine série tu n'as tu n'as pas l'air dans ton assiette il faut qu'on parle maman est là maman est alliée au marché elle ne rentrera pas avant 18 heures ok est-ce que tout va bien dis moi mhm hein obi mhm tu n'as pas l'air dans ton assiette qui a dit elle parle oh je suis enceinte tu peux répéter j'ai dit que je suis enceinte mes félicitations alors où et quand allons nous nous en débarrasser quoi comment ça quoi damien as-tu as-tu perdu la tête tu veux que j'aille me faire avorter hein que dieu m'empreserve non je ne veux surtout pas que tu te fasses avorter je veux que mes ancêtres mes aïeux mes grands-parents aillent se faire avorter parce que c'est eux que j'ai mis enceinte que vas-tu faire le garder ou quoi oui ok c'est ça je ne comprends pas non c'est ça attends une minute t'espère me piéger avec cette grossesse tu me regardes je t'ai posé une question t'espère pouvoir sceller mon destin dans ce village avec cette grossesse tu ne veux pas que j'aille me débrouiller en ville comme mes égaux mais 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 tu avais promis de m'amener avec toi partout j'ai promis que je serai avec toi je ne savais pas qu'une grossesse surviendrait mais à présent qu'elle est là on devrait s'en débarrasser ce que je ne ferai jamais tu devras me passer sur le corps te passer sur le corps tu dis Damien où vas-tu ? tu devras me passer sur le corps bien avant de me piéger avec cette grossesse c'est soit tu t'en débarrasses et nous continuons cette relation soit cette relation est terminée Damien tu devras me passer sur le corps c'est ça je devrais te passer sur le corps je t'avais prévenu je t'avais fait part de mes plans mais t'as insisté mais tu tu pensais uniquement à tu sais à une vie de famille et tout ça mais ce n'est pas ce que je voulais Damien s'il te plaît s'il te plaît viens là dire la vérité viens là dire sauve-moi de ce déshonneur s'il te plaît toi sauve-moi de toutes ces bêtises pourquoi pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre oui nous pouvons être amis nous pouvons être tout mais avoir un enfant et c'est impossible je ne peux pas être ton amie je suis enceinte de toi eh bien je ne suis pas prêt s'il te plaît Damien ne me fais pas ça s'il te plaît je ne suis pas prêt comme tu pars pour la file Agna ça ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit je dis ne te laisse pas te distraire par quoi que ce soit Damien Biko ne me fais pas ça maman s'il te plaît de moi je te conseille Damien mais rien maman laisse moi tranquille on se connaît Damien s'il te plaît ne me laisse pas maman je ne sais pas je ne comprends plus du tout cette fille c'est mon fils en paix quelle est cette façon de le harcèler je ne comprends pas où est-ce tu nons-sous tu nons-sous et tous les restes va les chercher va les chercher où ils sont allés avec toi comme ça tu seras capable de savoir qui est le véritable père de ton enfant maman c'est Damien maman c'est ton fils Damien tu sais que je suis en train de dire la vérité Damien s'il te plaît c'est la vérité oh mon dieu laisse moi maman je ne connais pas cette fille de moi de lui de me le faire tronquer d'avoir chicanco ou chinonto si tu essaies un peu de toucher mon fils tu mets ton marque Damien Damien je suis partie c'est lui le responsable Damien 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 s'il te plaît alors reviens ici il a dit de revenir ici Damien attends s'il te plaît j'ai pitié j'ai très pitié de toi oh mon dieu bien 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 cette fille va chercher le père de ton enfant mon fils n'est jamais le père de ton enfant oh mon dieu oh oh Mais j'ai entendu, non, tu veux casser le portail. Si tu m'énerves, je ne t'en veux plus. C'est qui celui-là ? Mamie ? Comment tu vas ? Maman, bienvenue. Es-tu fou ? Maman, ne te fâche pas. Depuis que je suis là, je cogne, je suis au téléphone. Maman, je ne sais pas où. Je ne savais pas que c'était toi. Si je savais que c'était toi, j'allais courir. Oh, ce sont ces chaussures qui font que tu perds de la tête. Au point de ne pas venir ouvrir le portail à Nohaku. Maman, bienvenue. Et comment vont les gens du village ? Ils vont tous bien. Mon fils est là. Oh oui, il est à l'intérieur. Et tu es là à me poser des questions qui n'ont pas de sens. Regarde-moi à quoi ils ressemblent avec ces chaussures. N'importe quoi. Allez, dépêche-toi d'amener mon sac à l'intérieur, monsieur. Maman, nous vêtons. Avec tes chaussures. Je ne sais même pas où tu les ramasses souvent. Allez, dépêche-toi avant de refuser de m'ouvrir la porte. Maman. Bienvenue, maman. Mais... Bienvenue. Allez, dehors. Je dis dehors. Dehors. Nabo. On dirait un nom. Maman, bienvenue. Je ne savais pas que tu venais. Maman, bienvenue. Je ne savais pas que tu venais. Je dois prendre une permission chez toi avant de venir dans la maison de mon fils. Non, Kiddiji. C'était pour que je vienne te chercher à la gare ou même préparer quelque chose pour toi. Oh! Oh! Tu veux directement me dire que tu n'as pas de nourriture dans cette maison? Non. Donc, tu as faim, mon fils? Non, il y a de la nourriture. Tu es carrément sur une balançoire à te balancer. En visionnant, téléphone à main au lieu de prendre soin de mon fils. Maman, il y a... Où est mon fils? Ah, il est... Damien? Damien! Damien! Où est-ce qu'il est? Dead boy! Où est passé mon fils? Il arrive, maman. C'est pas vrai. Dead boy! Dead boy! Ah! N'aïwo! Maman, regarde-toi. 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 Maman, euh... Je t'entends. Mon koukoujo. Tineke. Mon fils. Maman, tu ne me suffis plus dans les bras. Non. Ok, il y a à manger. Non. J'ai à manger à la cuisine, maman. Mais qu'est-ce que je vois là? Hein? Elle est assise sur la balançoire. Elle est assise là où les enfants doivent s'asseoir et jouer à la balançoire. C'est où elle est assise? Désolée. Elle est carrément assise là où les enfants doivent s'asseoir et s'entis fait. Maman, maman, maman. Tu es absolument là assise à te balancer, à te balancer. Allez, reviens ici. Alors, comme ça, tu as l'intention de tuer mon fils? Tu as l'intention de tuer mon fils avec la famine? Tu as raison, maman. Donc, comme ça, si je ne voulais pas, mon fils devait mourir. C'est ce que nous allons voir dans cette maison. Je suis ici. Je suis là. Je n'irai nulle part. Tu es là à te balancer et à tuer mon fils avec la famine. Est-ce que tu es mon bébé? Est-ce que tu es mon bébé? Rufus, tu commences à exagérer. Rufus, je t'ai déjà dit que je m'appelle Esther. Esther! Pas fâché, pas fâché. Je m'excuse, je m'excuse. Pas fâché, désolé, désolé. Viens où? Viens. J'ai entendu des éclats de voix venant de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! Tu aimes le commirage. Ah, ah! Ça te regarde en quoi? Je vais te dire, tu sais que la mère du Macron, cette femme, c'est une sorcière. Ah, ah! J'ai bien dit. J'ai bien dit que comme elle vient ainsi, il y aura les problèmes. Mais qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Elle a dit que le patron a maigri, que madame ne le nourrit pas haut, qu'il est comme une brindille de balai. Aïe! Nawao! Hein? Quand tu finis de manger, apporte-moi ce plat à la cuisine. J'attends. Attends. Esther, Esther, viens. Tout le temps je te parle, ne me sers plus un morceau de viande. Chaque jour je te parle, ne me mets plus un morceau de viande. Ah, c'est un morceau. Oh, je ne savais pas. Allez, donne-moi, je vais à l'intérieur, je vais ajouter. Non, t'inquiète. Donne-moi non. Je vais faire avec. Non, fallait me donner, j'allais manger tout ça sous tes yeux. Donne-moi. Ordures. Tu es là à te balancer tout ce qu'on te donne, tu manges. Tant pis pour toi aussi, monsieur, ta crape là-haut. Tiens bien ce plat, si ça tombe, c'est ton problème. Tu le sais. Va manger à l'intérieur. Ah, laisse ça, c'est toi qui donnes les ordres ici. Tu m'as servi un morceau. Tu vas y couper. C'est cette nourriture qui me fait ouvrir ce portail. Si je ne mange pas bien, je ne travaille pas bien. Tu oses même me dire de te donner le plat pour que tu m'ajoutes de la viande. Tu penses que je suis fou ? Tu n'allais pas me remettre mon plat. En tout cas, moi je remplis mon ventre. Je finis d'abord toute ma viande. Le patron ne doit pas vivre de me trouver ici. Le patron ne doit pas vivre de me trouver ici. Seigneur. 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 Ah, maman, bonjour Encore à balayer ? Encore à balayer le soleil, tu me dis bonjour ? Désolée Oui, mon fils Il est dans la chambre Allez, dépêche-toi, va l'appeler, dis-lui que je l'appelle très rapidement Allez, vas-y Espèce d'animal Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Ils sont tous là, dormis à cette heure de la journée Eh ? Je veux dire, regardez-moi mon vieillage Je suis debout depuis le matin Tout ce que vous savez faire dans cette maison, c'est de dormir n'importe quoi N'importe quoi Demande-lui de descendre, mon ami Bébé ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est moi Bonjour, monsieur Maman a demandé que je t'appelle Ok J'arrive J'ai vu le temps que je t'appelle C'est ce qu'on va voir. Personne ne se lève tôt dans cette maison. Regarde-moi ces stupides filles et à cette heure qu'elles se lèvent pour balayer le sol. Maman, il dit qu'il arrive. Pourquoi fonces-tu les sous-silles ? On est tout kenyés à Ounu. Allez, vas-y, finir tes tâches. Regarde-moi à quoi elles ressemblent. N'importe quoi. Maman, il arrive. Bref, attendez un instant, je vais vous prêter dans cette maison. Eh ! Maman ? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais plus. T'as bien dormi ? J'ai essayé de dormir, mais mon cerveau est en feu. Tout ça à cause des problèmes préfaciers de toi prend place. Prends place. Il y a quelque chose dont je... Dont j'aimerais qu'on parle tous les deux. D'accord. Oui, alors, tu sais, j'ai eu une très longue discussion avec ton oncle au village. Maman, j'espère que tout va bien. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, d'accord ? Alors, tu sais que cette famille, tu sais que cette famille, c'est une famille très féconde quand ils se marient. Alors, nous avons réfléchi, peut-être que tu devrais prendre une femme dans cette famille et oublier ce fagot de bois que tu as ici à la maison. Tu sais, tu sais, il faut des enfants. Celle-ci n'est pas prête à faire des enfants. Maman, nous avons déjà eu ces discussions avant. Pourquoi nous en parlions ? Maman, je te l'ai répété à plusieurs reprises, je ne prendrai pas une seconde et pause. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ? Le temps de Dieu est le meilleur. Plus tôt, tu commenceras à le comprendre et mieux ça vaudra pour nous tous. Ça veut dire un truc, c'est moi qui ai payé tes études. Alors, ne viens pas me parler ton gros français ici comme si j'étais unilettrée. C'est quoi cette histoire avec le temps de Dieu est le meilleur, le temps de Dieu est le meilleur, quel temps de Dieu est le meilleur ? Tu dois d'abord faire, faire, faire ta part et puis Dieu prendra le contrôle. Alors, arrête avec le temps de Dieu tout le temps, tout le temps. Cette femme est un morceau de bois. Ah, ah, tu dois faire quelque chose. Prends cette fille, une fois que vous allez jouer une seule fois et l'auto sera jouée, d'accord ? Tu n'as pas besoin de te stresser. Essaye avec cette fille et je pense que tu ne seras pas dessus. Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est pour cette raison que tu m'as appelée. Bien sûr, c'est un sujet vraiment très délicat. Excuse-moi, maman. Et où est-ce que tu vas ? Alors, tu tournes le dos à ta mère à cause d'une je ne sais pas trop quoi. Hé, 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 hé. Ah, les enfants d'aujourd'hui, hein ? Ce qu'une mère peut voir même étant assise, toi, l'enfant, tu ne peux pas voir même étant debout. Épouse une femme fégonde. Je te dis d'épouser une femme fégonde. Il faut laisser ce morceau de bois. Laisse-la tranquille. Ah, je ne sais vraiment pas ce que je peux faire avec cet enfant. Écoute, je t'ai pris une très bonne femme dans cette famille. Elle s'appelle Mathilda. Alors, commence déjà à lui trouver un de ses noms romantiques. Ça dépend de toi. Tu peux l'appeler mon amour. Moi, chérie, je n'ai pas de problème. Ce n'est vraiment pas mon problème. Contente-toi de la mettre enceinte. Sous-titrage ST' 501 C'est pour cette raison que la première des choses que tu trouves à faire, c'est de raider les soucis et froncer ce magnifique visage. Allez, bébé. Maman, si ma mère, elle n'est pas Dieu, et au moment opportun, nous n'en aurons pas qu'un seul, mais des enfants. Alors, fais-moi plaisir. Fais-moi un magnifique sourire. Et si elle avait raison. Ce que maman pense, sa vision des choses, son avis, ça n'a réellement aucune importance. Ce qui m'importe le plus, c'est que je t'aime. Et rien, rien ni personne ne pourra changer ça. Je t'aime aussi. Je t'aime. Alors, accorde-moi une faveur. Où est-ce qu'il est le magnifique visage de ma femme ? Ah, et bien voilà. Garde bien ce sourire, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Alors ? Dis-moi, bébé, honnêtement. De quoi est-ce l'air ? Magnifique. Ah, merci. Alors ? Je t'aime. Moi aussi. Je t'ai dit qu'elle aime les problèmes. Elle aime les problèmes. Dis-moi, qu'est-ce que monsieur dit de tout ça ? Esther ? Que voulais-tu qu'il fasse ? Monsieur s'est juste levé, il a tourné le dos. Elle s'est juste mis à... Crier à haute voix. Monsieur ne s'est même pas tourné. J'ai pitié de notre patronne. J'ai pitié d'elle. Hey ! Hein ? Uh, Ista, qu'allons-nous faire à présent ? Toi ? Combien de fois t'es-tu de ne plus m'appeler Ista ? Ista signifie pas que ne m'appelle plus Ista. Je sais, mais c'est pas ma... Non, non, c'est Esther. Esther, arrête d'être villageois, pardon. Mais, il n'y a pas de star à la fin. Hein ? Qu'est-ce que tu dis que je suis villageois ? Tu es un villageois. Tu vois un citadin comme... Un citadin comme moi. Tu appelles villageois ? Ce n'est pas toi qu'on appelle. Esther ? Esther ! Madame ! Ma puce. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Pourquoi exactement est-elle venue ? Et qu'est-elle encore venue faire ? Pour faire son truc habituel. Me rappeler ma stérilité. Me critiquer. M'insulter. Pour... Le pire, c'est... Je l'ai entendu parler à son fils. Elle lui disait comment... Elle a vu cette fille du village. Et qu'elle voulait que son fils épouse cette fille. Quoi ? Tu gros n'importe quoi. La voix passe. Mais pour qui se prend-elle ? Doucement. Je ne comprends pas. Est-elle Dieu ? Ma sœur. Très souvent, j'ai envie d'abandonner. Mel, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu dois te lever et lutter pour tes droits. Dis-moi. Et que dit ton mari ? Mon mari n'a jamais été d'accord avec elle. Il est de mon côté et... L'arrête chaque fois qu'elle veut faire la même chose. Mais le truc, c'est que tu connais les hommes. S'ils changent du jour au lendemain. S'ils décident d'écuter sa mère. Que ferais-je ? Ma puce. Il ne le fera pas. Ah. Essaye, essaye de te calmer. Détends-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Relaxe. Ma sœur, je ne peux pas me relaxer. Ma puce, détends-toi, s'il te plaît. Oh. Quel est ce genre de belle-mai ? Elle est une épine dans ma chaussure. En fait, elle bouffe. Elle ronge ma chair. Chaque fois que je la vois, ma tension augmente. À chaque fois que je viens ici, je ne consomme que du sucre. C'est pour cette raison que je suis là ? Est-ce vraiment pour cette raison que je suis ici ? Biko, je suis déjà fatiguée de boire ces choses. Tu lui as demandé de venir avec lui à la maison. Elle a dit non. Qu'elle ferait plus tard. Je n'ai jamais compris cette vie. Non, crois-moi, maman. Bien, 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 viens ici, viens ici. La seule chose que tu sais faire dans cette maison, c'est de t'asseoir et de ne rien faire. T'asseoir et cancaner, 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 cancaner. Tout près, tout près, tout près, tout près. J'ai dit tout près, tout près, tout près. Viens ici. Alors, où est-ce que tu es allée ? Je la raccompagne. Ferme-moi ta bouche très rapidement, s'il te plaît. N'importe quoi. Ma. Es-tu mariée ? Oui, maman. Oui, ma. Oui, ma. As-tu des enfants ? Oui, maman. Oui, ma. Mais, Kagudo, as-tu déjà conseillé un jour ton ami ? Sur quoi, maman ? Demande bien sur quoi. Demande bien sur quoi. Sur comment faire des enfants. Si tu étais une très bonne amie, tu lui aurais déjà montré comment faire pour avoir des enfants. J'ai besoin des petits-fils. Je veux des petits-fils. Toi, tu as déjà donné des petits-enfants à ta belle-mère. Elle doit aussi me donner des petits-enfants. Tu en auras bientôt un, ma. J'en aurai bientôt un. Tu lui as appris comment faire ? Dis-lui comment on fait. Ma, il faut vraiment que j'aille. Il commence à se fêter. Alors, tu réalises soudainement qu'il se fait tard. Parce que je t'ai demandé de conseiller ton ami. Maman, je la raccompagne rapidement. Oui, c'est ça. Oui, il se fait déjà tard. Il se fait déjà tard, c'est ça. Abbaso, n'oublie pas de lui demander la position qu'il prend pour le faire. J'ai besoin de mes petits-enfants. Tu ne peux que faire du commérage avec tes amis que de me donner des petits-enfants. Eh, tinekekuanuo. Eh. Mec, t'as fini avec le dossier. Damien. Damien. Oh, Fred. Euh, t'es... T'es là depuis longtemps ? Ça fait une éternité que je t'appelle. Mais je constate que tu étais dans les vannes. Damien, qu'est-ce qui ne va pas ? Fred, Fred, Fred. Ma mère est revenue. Ah, c'est pour ça que t'as de mauvaise humeur ? Apparemment, tu ne sais pas qui est ma mère. Ma mère est... Un véritable sac à problème. Tu sais quoi, mec ? Tu dois être fort. Essaye au moins d'être fort pour ta femme. Mon ami, je te comprends parfaitement, mais toi, tu ne sens pas me comprendre. Ma mère est... Oh, Seigneur, t'aimerais pas savoir qui est ma mère. Sois un homme. Le dossier est prêt ? Oh, le... Le dossier. Un instant, s'il te plaît. Naï, tu es rentré ? Oui, maman. Oh, soyez bienvenue. Comment tu vas ? Oui, ça va. Et de ton côté ? Je vais très bien, je suis exténué. Cette conversation que nous avons eue le matin, as-tu essayé de réfléchir, s'il te plaît ? Assez-toi un peu, il faut qu'on en parle. Je suis tout ouï. Oui, c'est au sujet de... Notre précédente discussion de ce matin, nous devons la poursuivre. Vois-tu, ce morceau de bois que tu as laissé dans ta chambre ne peut pas te faire des enfants. Alors, tu dois reconsidérer la question, pense à ce que je t'ai dit. Il n'y a que ta mère qui peut te dire que ta bouche s'envoie. Maman, je... J'ai toléré que tu appelles ma femme morceau de bois pour une seule raison. Dis, ma mère. Mais peux-tu arrêter, s'il te plaît ? Je t'en prie, on ne va pas remettre ça sur le tableau encore une fois. Je te l'ai déjà dit, maman, je ne prendrai pas, jamais au grand jamais, une seconde et pause. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de le comprendre ? Ok, laisse-moi commencer par ce morceau de bois, hein ? Ce fagot de bois, hein ? Je ne l'appellerai plus femme, désormais. Je l'appellerai le fer d'acier, ce qui est plus fort que le bois. C'est vraiment plus solide que le bois. Bref, à propos, comme tu n'es pas prêt à m'écouter, première heure de main, je fais mes bagages et je pars de chez toi. Je te laisse avec ta femme. Mon fils, mon fils. Morceau, morceau de bois, morceau de bois. Salut, beau gosse. Salut, bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Pourquoi as-tu cette mine ? Honnêtement, je ne sais plus quoi faire de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Toujours la même rongaine. Je suis fatigué. Vraiment, vraiment fatigué. Mais ne penses-tu pas que nous devons faire sa volonté ? Tu sais quoi ? J'ai eu une dure journée au bureau. Je vais me débarrasser de ses vêtements, prendre une douche froide, me reposer. Et si ta fille a mangé, s'il te plaît, sers-moi. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comme ma mère est partie. Non, elle est... Comme ta mère est partie. Bien sûr. Tu veux que ta mère parte ? Je suis encore là. Jeune fille, prends mon sac et escorte-moi jusqu'au portail. Au moins, gars. Maman, 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 maman. Maman guiné. Maman guiné. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, à dehors. Ok. Maman, au moins, essayons d'aborder ce sujet amicalement. Aborder ce sujet ? Aborder quel sujet ? S'il te plaît, je pars de chez toi. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ce que tu veux, c'est que je libère ta maison. Je libère ta maison. Je pars de chez toi. Maman, c'est la maison de ton fils, je veux dire. Ça ne présente pas bien que tu t'en ailles tant fâchée. Tu veux que je parte de chez toi juste à cause de ce morceau de bois que tu as dans ta chambre ? Ne t'inquiète pas, je pars. Fais ta vie avec elle. Tu m'as comprise ? T'es vraiment sûre de vouloir partir ? Ne suis-je pas sur le point de partir ? Ou alors tu penses que j'ai changé d'avis ? Hein ? Maman, laisse-moi au moins se te déposer. Me déposer ? S'il te plaît, ne me dépose pas. Est-ce toi qui m'as d'abord menée dans cette maison ? Est-ce toi ? Maman. Maman. Je comprends très bien que tu sois fâchée et que tu veuilles des petits-enfants et tout ce qui va avec. Moi aussi, je veux des enfants. Tu en es sûre ? S'il y a un problème là, s'il te plaît, dis-moi. Mais je sais très bien qu'il n'y a pas de problème. Tu ferais mieux d'épouser une autre. Mathilde t'attend toujours. Puis-je ? Puis-je ? Puis-je ? Bester, où es-tu passée avec mes sacs ? Maman. Il faut que je parte de cette maison. Où es-tu ? Cette femme, est-elle partie ? Ah, oui, oh. Je suis contente qu'elle soit partie. Au moins, le patron va se reposer. Je prie juste Dieu qu'elle ne revienne pas au. Il ne faut pas qu'elle nous crée des problèmes dans cette maison. Qui ? Cette femme ? Qui ? Elle va revenir. Tu dis ? Elle va revenir. Crois-moi quand je te dis qu'elle va revenir. Passons-nous, elle est partie. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre où. Mais si elle revient, ça, c'est son petit problème. Écoute, si cette femme a pris ses pieds d'elle-même pour sortir, elle va revenir. C'est moi qui te dis qu'elle va revenir. En Paris ? Refuge. Ok, je parie. Ah, ah. Esta, tu as les mains douces. Hé, dégage ! Ne m'arrête plus comme ça aussi. Qu'est-ce que ces manières ? Je voulais juste. Oh, Dieu. Je voulais juste. Qu'est-ce qui m'a pris de mettre ma main dans la tienne ? Tu as les mains douces. Quand toi-même tu prends tes mains, tu viens me toucher. Tu viens. Hé, esta, viens. Persévère. Ah, ah. Est-ce que tu as les mains très douces ? Mais le jour que tu vas prendre ces mains, pas erreur de ton propre chef, tu vas me toucher, tu vas me gouvendre, tu vas le caresser, ça ne sera pas la mort. La mort. Quelle main douce. Même la mousse, la mousse de mon cerveau de bain n'est pas aussi douce. Ça alors. Fred ? Devine quoi ? Quoi ? Ma mère veut que je prenne une seconde femme. Une seule femme déjà, c'est les mots de tête. Et là, deux, dans une même maison. Non, mais vraiment... Rectificatif. Ma femme ne me donne pas de mots de tête. Nous savons tous que Mirabel est en amour. Mais mon frère, ce sera la décision la plus difficile à prendre pour toi. Frangin, excuse-moi, je ne te dis pas quoi faire. Mais, est-ce que tu as pensé à l'adoption ? Oui, l'adoption. De tout ce que tu dis concernant mama, je suis sûre que tu n'aimerais pas qu'une autre femme vienne s'accaparer de ton foyer. Écoute, ça peut ne pas être un nouveau-né. Ça pourrait être un enfant âgé entre 4 et 8 ans. Ma puce, réfléchis-y. Mon amour, il y a un sujet important dont j'aimerais que nous parlions. Très important. Si c'est encore au sujet de ma mère, je ne veux pas en parler. Non, ce n'est pas à propos d'elle. Bébé, je pense que nous devons adopter un enfant d'un orphelinat. Ne redis plus jamais ça. Est-ce que tu as compris ? Ne redis plus jamais plus aucune mention du mot « adoption » dans cette maison. Est-ce que tu as compris ? Bien. Non. C'est bon, là. Bébé, mais s'il te plaît... Lâche-moi. Tu penses que je plaisante, là ? Tu n'oses plus jamais parler d'adoption dans cette maison. Madame. 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 Je... Je vous appelle depuis un moment, madame. Mais non, tu as mon attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Ok, je voudrais demander si vous préférez utiliser de la viande de bœuf ou du poulet, dois-je les faire sortir du frigo ? Non, l'autre. Peu importe. D'accord, madame. Et pour la soupe, la sauce, j'ai fini de couper les gombos. Dois-je toujours préparer ? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille ? Dites-moi exactement ce que j'ai fait. Pourquoi ? Pourquoi ne pas me laisser ? Mais qu'est-ce que vous avez tous ? Maintenant, laisse-moi. Vas-y, cuisine ce que tu veux. Prends tout le poulet. Désolée. Conne-moi la paix. Vous tous, collez-moi la paix. Esther, Esther ? Madame. Bienvenue, madame. Merci, Esther. Je vous en prie, madame. Je suis bienvenue. Merci. Tu m'allais triste. Y a-t-il un souci ? Esther, s'il te plaît, apporte-nous du vent. Et après ça, tu pourras commencer la soupe. Ok, madame. Comment tu vas ? Ça va. Quel est le problème ? Ça se voit sur ton visage. Il a refusé. De quoi tu parles ? Mon mari a refusé cette histoire d'adoption. Il ne veut même pas en entendre parler. Alors, amène-le à la septie. Comment ? N'as-tu pas entendu comment j'ai dit ? Qu'il ne veut même pas en entendre parler. Que dois-je faire ? Je suis vraiment confuse. Je ne sais pas quoi faire. Je réfléchis. J'aurais mis mes ménages. Tout est juste mélangé. Tout est juste mélangé dans ma tête. Je ne sais pas quoi faire. Que dois-je faire ? Et comment... Ma puce, je te comprends. Denis. Merci, ma chérie. Pose, pose juste là. Ma puce, comme je l'ai dit. Fais-toi entendre. Mets-le d'accord. Ou alors veux-tu qu'une autre femme vienne s'accaper de ton foyer ? Non, non, Dumongar. Ça ne peut pas arriver. Loin de là, s'il te plaît. Alors, utilise ton pouvoir de femme. As-tu jamais songé ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'une autre femme pourrait lui faire un enfant, Dior. Et qu'il finisse pas te foutre à la porte comme tu n'importe quoi. Et quand je te regarde, tu ne peux même pas supporter une coup épouse. Je sais ce que je dis. Ok. Quoi ? Est-ce que tu as eu une conversation avec ma femme ? À quel sujet ? L'adoption. Elle a dit quelque chose de similaire. Es-tu sérieux ? Ne pense pas que ce soit une bonne idée ? Ce n'est absolument rien une bonne idée. Bref, je ne peux pas te dire ce que tu as à faire. Essaye d'y penser. Absolument pas. Absolument rien, Fred. À penser. Bien, en tout cas, le grand beau joueur, tous les membres de l'administration. Absolument rien, c'est bon. Monsieur, le repas est prêt, monsieur. Oui, ma femme. Elle est dans sa chambre. Va lui dire que le repas est prêt. Ok, monsieur. Esther ? Esther ? Madame, monsieur demande que vous descendiez afin que vous puissiez manger en somme. Je n'ai pas faim. Mais, madame, vous n'avez plus que du thé et manger une tranche de pain. Sors de ma chambre ! Oui, ma femme. Elle dit qu'elle ne vient pas. Elle ne fait pas quoi ? Elle n'a pas faim, monsieur. Qu'est-ce que ma femme a mangé aujourd'hui ? Elle a pris du thé avec une tranche de pain. Quelque chose est-il arrivé à ma femme en mon absence ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Qu'est-ce que ma femme est-il arrivé à ma femme en m'en 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 Comme ça, tu n'as rien mangé de toute la journée. Je vais bien. D'accord. Est-ce qu'on peut aller manger maintenant ? De la nourriture. Tu parles de la nourriture. Tu veux que nous allions manger ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais ma famille. Je vais davantage ma famille. Colle-moi la paix. Peux-tu me faire une faveur ? Arrête ça. Arrêter quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi n'acceptes-tu pas l'adoption ? Pourquoi ? Peut-être, oui, peut-être Dieu peut nous bénir avec le nôtre en adoptant un enfant sans-abri pour en prendre soin. Pourquoi ? Alors, comme ça, toute cette grève, c'est à cause de l'adoption. Bébé, enlève-toi ça de la tête. Oublie ça. Ça n'arrivera pas. Pas dans cette maison. Oublie tout ce qui est en rapport avec l'adoption. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Se lever ? Aller quelque part ? Choisir un enfant dont on ignore la provenance ? On ne connaît pas ses origines. On ne connaît pas. Aller. Ça ne peut pas... Ça suffit. Ça suffit. Je m'en fous. Peu importe. Juste un. Juste un enfant. Un. Je... 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 Je m'en fous. Oublie. Tu veux peut-être faire ce que ta mère dit ? Tu veux te prendre une autre femme ? C'est ce que tu veux. N'es-tu pas fatiguée ? N'es-tu pas fatiguée ? Des gens qui parlent... Qui parlent de moi ? Qui parlent de nous ? N'en as-tu pas marre ? Tes amis ? Ta famille ? Ta mère ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas accepter l'adoption ? Pourquoi ? Je deviens malade. Je deviens folle. Je perds la tête sur quelque chose que je ne connais pas. Juste un enfant. N'importe lequel, peu importe. Je veux juste un enfant. Donne-moi un enfant. Ah ! S'il te plaît. Je n'en demande pas beaucoup. Juste un seul. Ah ! Juste un. Ah ! S'il te plaît. Je t'en prie. Pour qu'il puisse un peu me coller la paix. Pour qu'il me laisse tranquille. Pour qu'il nous laisse tranquille. Tu ne voudrais pas d'un enfant dans cette maison ? S'il te plaît. Juste un enfant. Juste un. Je t'en supplie. Ce sera bien. Ta mère va me coller la paix. Oui, elle va nous coller la paix. Donne-moi juste un enfant. Je te supplie, Damien, s'il te plaît. Je n'en demande pas beaucoup. Je t'en prie. S'il te plaît. Ce n'est pas une petite affaire, oh ? Ah, ah ! Ce mari et femme ont voulu me mettre dans les problèmes, hier, oh. Hein ? Ils m'ont mis au milieu de nulle part. Ha ! Tu es sérieuse ? Mais oui ! J'ai failli mourir, oh. Ils sont encore dans leur chambre. Je suis sûre que, quand ils sortiront, tout ira mieux. Seigneur, seigneur, je t'en supplie, oh. Seigneur, je t'en supplie. Oui, tu ne sais pas que quand on va se marier, tout ce qui... Ça ne va pas nous arriver. Euh, tu dis ? Je dis, je t'explique comme tu m'as expliqué. Si on était déjà mariés, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, tu m'aurais déjà de deux, quatre enfants ? Ah ! Deux garçons et deux filles. Refuse, tu ne vas pas bien. Attends, attends. Ah, je l'ai dit. Tu as de la température. Tu es malade. T'as beau gosse comme moi, je suis malade. Oui. Je t'ai déjà dit qu'à chaque fois que tu veux m'insulter, regarde-moi de la tête aux pieds. Si tu ne vois pas mon visage, tu ne vois pas mes chaussures, non ? À cause de ma chaussure, tu me dois du respect. Laisse-moi te dire, l'argent arrive, oh. L'argent arrive. Quand j'aurai fini de servir monsieur comme ça, monsieur va prendre une maison, me donner, bam, prendre une voiture et me donner. Tu ferais mieux d'accepter maintenant. Tu ferais mieux d'accepter maintenant. Ah, Rufus. Tu vois comment tu réfléchis ? Les gens réfléchissent comment roncer et toi, comment rentrer en arrière. Je dis que monsieur va prendre une voiture et te donner. Prendre une... Ah, quoi ! Qui m'a même demandé de venir m'asseoir ici, hein ? Tout le temps, tout le temps, tu te plais. Qu'est-ce qui m'a mené à côté de toi ? Tu ne sais pas que tous ceux qui ont servi, monsieur, monsieur les a récompensés. Tu sais ce qu'on appelle récompense ? Quand tu viens de manger, tu dis n'importe quoi, tu vomis des bêtises. Moi... Hé, tais-toi ! N'importe quoi. Moi, raconter des bêtises. Quand monsieur va me récompenser, tu viendras dire, euh, Rufus, Souviens-toi du passé, tu sais, euh... Je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Regarde, regarde comment tu me sers à manger. Aujourd'hui, tu me sers seulement un morceau de viande. Tu vas me servir dix, cinq, Rufus. Tu sais que tu aimes la viande. Je vais te décevoir. Ne t'en fais pas. Quand monsieur va me récompenser ? Ah, ah ! Moindre chose, tu es ici. Moindre chose, je ne t'aime pas. J'accepte que nous fassions cette adoption. Mon amour ! Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. À une seule condition. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout. Tout. Oui, tout ce que tu veux. Ok, viens à peu près. Je t'aime. Allez, entre. Enfin, chez soi. David. Arrête un peu de faire ton seigne-gne-gne. Ici, c'est chez toi, maintenant. Partout ici, regarde autour de toi. Waouh, c'est magnifique. Merci, monsieur. Merci, madame. Super. Je t'en prie. Et d'où tes messieurs doivent s'arrêter. Maintenant, regarde-la sous cet angle. Voici ta nouvelle maison. Voici ta mère. Voici ton père. Voici papa. Et elle, c'est maman. D'accord, papa. D'accord, maman. Si, si. T'es là à dire, ok, papa, ok, maman. D'ici peu, tu deviendras plus haut que cette maison. Chérie, tu devrais peut-être lui trouver quelque chose à manger. Bien sûr, bien sûr. Super, je vais dans la chambre. T'en fais pas. Ok. Merci, papa. Merci, maman. Vas-y, sens-toi libre. Tu joueras. Tout ce que tu voudras, je te l'achèterai. Ok ? Tu auras les meilleurs jouets. Compris ? Quoi de neuf ? Écoute, il a accepté. T'es sérieuse ? Oui. Waouh. Je suis contente de toi. Merci, merci, merci. Maintenant, tu peux m'appeler maman. Bien sûr, mamounette. Ma chère, je suis si heureuse. J'ai prié et Dieu a exaucé ma prière, bien sûr. J'ai fait de mon mieux, non ? Je suis sûre qu'il le fera. Oh, ma chère, tu ne peux pas imaginer. Il faut que tu viennes à la maison pour voir. Oh, c'est un petit garçon adorable. Ah, je prie juste que Dieu me donne pareil pour moi-même. Le mien, ma propre chère et mon sang. Oh, mince. Alors, t'aurais dû voir ce magnifique sourire sur son visage. Ah, t'es sérieux ? Bien sûr, tu sais très bien comment c'est. Au moins, je peux respirer un bon coup. Et avoir un peu de paix chez moi. Sérieux, là ? Ouais. Après tout ce que tu racontais, qu'est-ce qui a changé ? Bien sûr que toi, t'as changé. De un, ma femme est toujours souriante, tu sais. Et au moins, c'est fini la grève de la faim et toutes ses envies suicidaires. À présent, il y a un bibi qui court partout dans toute la maison, qui fait du désordre, qui saute partout et qui s'amuse. Oui, ça c'est vrai. Eh ouais. C'est cool. Félicitations. On se fait ravi. Oh, le nouveau papa dans la cité. Ah. Le nouveau papa, félicitations. Une fois de plus. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore là ? Que dirais-tu d'aller quelque part pour arroser ça ? Ok, allons-y. C'est moi qui invite. On y va. Assez, travaillez. Esther, refuse. Madame ? Lui, c'est David, mon fils. Ah ! Mignon garçon, bienvenue. Qu'est-ce qu'il est mignon ? Il ressemble même à monsieur. Merci, mon oncle. Merci, tata. David ? Elle, c'est Tantinester. Et elle est notre gouvernante. Elle nettoie la maison. Elle cuisine. Voilà. Et lui, c'est Tantin Refus. Oui. Ok ? On charge de la sécurité. Le chef de la sécurité. Tantin Refus, c'est son nom. Ok, tout ce que tu veux. Tout ce dont t'as besoin, tu peux juste aller les voir. Ok ? Décœur, maman. Bien. Vous deux, vous pouvez retourner à vos tâches. Ok, madame. Bienvenue. Bienvenue. Tout ce que tu veux, tu peux venir me demander. C'est quoi un nom ? Un nom est un mot qui définit une personne, un animal ou alors une chose. Bien. Je savais que t'étais aussi intelligent. Tu sais quoi ? Je vais t'apprendre ce que c'est qu'un verbe aujourd'hui. Ok ? Un verbe. Un verbe, c'est le mot qui exprime l'action. Ou un état. Bien. Ok, donne-moi un exemple d'un verbe. Regardez. Bien. Danser. S'asseoir. Écrire. Maintenant, un exemple d'un nom. Allez, vas-y, donne-moi un exemple. Le lion. Embrasse-moi. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Ok. Seigneur Jésus, donne-moi un petit enfant. Si c'est un garçon, ça sera bien. Même si c'est une fille, c'est pas grave. Hé hé ! Hé hé ! Si c'est un garçon, c'est ok. Même si c'est une fille, c'est pas grave. Je n'ai pas de choix. J'ai besoin d'un petit enfant. Ouais, bon, ouais ! Hé hé ! Hé hé ! Diboy, ogolagon, wadja ! Enfin, tu te souviens que tu as une mère au village. J'espère que tu m'appelles pour me dire que tu acceptes de prendre une deuxième fin. Bien, je vais bien, maman. Est-ce que tu peux au moins s'écouter pour quoi est-ce que je t'appelle ? Ah... Je veux que tu saches que j'ai de bonnes nouvelles pour toi, maman. C'est vrai ? Mirabelle est enceinte, n'est-ce pas ? Euh... Loin de là, maman. En fait, maman, j'ai finalement adopté un fils. Hé 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 ! Attends un peu. Peux-tu répéter ce que tu viens de me dire ? J'ai dit que j'ai adopté un fils. Tu es vraiment stupide. Tu es vraiment stupide de dire ce que tu viens de dire, là. J'ai adopté un fils avec toute ta fierté. Ogunandembe ! T'es-je adoptée ? Pourquoi tu viens de me dire que tu as adopté un fils ? J'ai pas vraiment besoin d'entendre toutes ces conneries. S'il te plaît, fout le cran avec ces bêtises. Tu m'appelles pour me dire que tu as adopté un enfant. Maman ? Maman ? Maman ? Allo ? Hé ! Hé ! Hé ! Ti n'est-ce pas, maman ? Mais c'est quoi ces bêtises ? C'est quoi ce charg de bêtises ? Maman, j'ai adopté. Adopter quoi ? D'au-bi-guine ! J'ai adopté un enfant. Comme si toi on t'avait adopté, il faut que ta femme tombe enceinte. Maman, c'est-à-dire qu'il faut que ta femme tombe enceinte. Maman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maman. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maman ? Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maman ? Ça n'y a pas de maman. Ça n'y a pas de maman. Ah, m'y rappelle, m'y rappelle, m'y rappelle ! Tu n'es qu'une grosse malédiction dans ma famille. Tu es une malédiction ! Mon enfant. Ah, maman. Mec, ça va ? Tu n'as pas l'air très content. J'espère que tout va bien. Crois-moi quand je te dis que ma mère est la femme la plus difficile qui existe sur cette planète Terre. Qu'a-t-elle encore fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Tu imagines, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'ai finalement adopté un fils et tout ce que ma mère a trouvé de mieux à faire, c'est de me raccrocher au nez. Calme-toi, mec. Essaye d'être calme. Elle finira par s'y faire. Bon sang, bon sang. Qu'est-ce que... Que puis-je... Qu'est-ce que je peux bien faire pour contenter cette femme ? Quoi ? Wow ! Honnêtement... J'en ai... Ma claque. Ne t'inquiète pas. Allons manger. J'espère que ma dame a servi pour deux. Je viens juste de te dire que j'ai adopté un fils et ma mère m'a raccroché au nez. Tout ce que tu pourras dire, c'est... Allons manger, Fred. Attends, 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 ah ! Idiot ! Idiot ! Idiot ! Idiot ! Allez, amène-moi ce sac à l'intérieur ! Lève-toi ! Maman, que viens-tu faire ? Allez, amène mon sac à l'intérieur ! Allez, dépêche-toi ! Maman, que viens-tu faire ici ? Où est mon fils ? Espèce d'idiot ! Est-ce que tu veux savoir ce que je suis venue faire dans cette maison ? Est-ce que tu veux savoir ce que je suis venue faire ? Espèce d'idiot ! Hein ? Est-ce que tu veux savoir ? Maman, maman... Tu veux vraiment savoir ? Tu veux vraiment savoir ? Apporte mon sac à l'intérieur. Où est ta patronne ? Eh ? Où est cette espèce d'idiote ? Elle est où ? Dépose mon sac ! Dépose mon sac et dégage ! Maman, qu'est-ce que... C'est mon fils à adopter un enfant parce que tu ne peux pas lui donner un enfant, n'est-ce pas ? Et en plus de cela, un enfant dont on ignore complètement l'origine. Tu veux tuer mon fils ? Tu veux tuer mon fils, n'est-ce pas ? Et à propos, où est-il ? Où est-il ? Il est... Où est cette espèce d'idiot qui a été adoptée ? Il est sorti. Il est sorti. Je vois. Maman, assieds-toi, je t'apporte... Allez, allez, allez ! Me chercher quoi ? Pas de compromis. N'essaye même pas de me contenter. Me donner quoi ? Me donner quoi ? À manger ? Ils t'ont envoyé ? Ils t'ont envoyé pour me tuer, n'est-ce pas ? Non, non. De quelle nourriture est-ce que tu parles ? Ok, n'abadez. Dedans, tu vois, trop de sel, trop de cube. Dedans, puis tu tournes... Tu veux me tuer ? Tu vas te tuer toi-même. Dis-leur que tu ne peux pas me tuer. Tu comprends ce que je dis ? Désolée, maman. Espèce d'idiot. Je retourne. Je dis, reviens ici ! Tu as osé me tourner le dos ? Non, maman. C'est ça ? Non. Tu m'as tourné le dos ? Non, maman. Tu es folle ou quoi ? Tu es folle ? Arrête de te dire, désolée. Dis simplement que tu es folle. Non, voilà. Tu n'es qu'une édition, toi. Non, voilà. Au bout de temps, là. Ok. Mais donc, laisse-moi te dire. Passe un coup de fil à mon fils. Ok. Dis-lui que sa mère est là. Et après l'avoir fait, tu peux aller dans ta chambre ? Aux toilettes ? Oui, c'est ça. Les toilettes, une fois que tu y es, tu tires la chasse et tu disparais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Allez, dégage, Jissé. Ok, maman. Dégage. Reviens ici. Maman. Qui est censé porter mon sac ? Je suis désolée. Qui est censé porter mon sac ? Maman. Allez, porte ça. Et dégage avec. Désolée. Regarde-la. Reviens ici. Maman. Dis que tu es une folle. Je suis une rocane. Non, tu peux dégager. Ok. Regarde-moi ça. J'ai dit que tu es cachée. Oui, maman. Eh, vous. Eh, vous, Djadja. Eh. Tu as poussé mon fils. Tu as poussé mon fils à adopter un enfant. Oh, tu as vu à mon amour à tout cas. Qu'est-ce que tu as vu à mon amour à tout cas ? Et tu as vu. Où est ce garçon ? Où est ce garçon ? Où est ce garçon que vous avez adopté parce que tu ne peux pas lui donner un enfant ? Vous êtes passés à adopter un enfant. Quêtez-moi ! Quêtez-moi ! Quêtez-moi ! Écoute, cette même maman m'a poussé à terre. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai pas vu comment elle a insulté madame. Elle craque madame comme je n'importe quoi. Madame souffre, croire. Si c'était moi. Refuse. J'allais la bastonner. J'allais la froisser. Tu veux battre madame problème ? Hein ? Maman. Attends. Pourquoi ? Pourquoi maman déteste-t-elle cette femme ? C'est la question que je m'oppose. Hein ? Je suis sûre que madame a adopté cet enfant juste pour la rendre heureuse. Mais elle n'aime pas la paix. Si c'est la guerre. Elle aime la guerre. Tout ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime les problèmes comme ça. Ah ! Moi je fuis avant qu'elle ne vienne me trouver ici. Avant qu'elle ne s'en prenne à moi. Je n'ai pas la force. Je pars. Et moi donc ? Je pars. Esther ? Ma. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je prépare à manger pour ton petit-fils. Qui est mon petit-fils ? Comment oses-tu ? Ton petit-fils, Ma. Qui est mon petit-fils ? David. Mon petit-fils, es-tu stupide ? T'es stupide pour l'appeler mon petit-fils ? Mon sang coule-t-il dans ses veines ? Est-ce que mon sang coule dans ses veines ? Réponds-moi. Tu lui fais à manger. N'importe quoi. Ma, c'est la nourriture que j'ai faite. Il aime beaucoup les céréales. Et ce sont les dernières qui restent. À peine arrivé, il traite déjà la nourriture. Ok. Maman. Maman, c'est le dernier plat au... Ferme-la ! À peine arrivé, il traite déjà la nourriture. Non, non, n'exagère pas. Qui est-ce ? C'est moi. C'est Esther. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de faire les dernières céréales pour votre fils. Maman les a pris et les a mangés et m'a menacée. Lui as-tu dit que c'était pour David ? Je l'ai fait. Je lui ai aussi dit que c'était les dernières qui restaient dans la maison. D'accord, vas-y, j'arrive. Ok, monsieur. Ta mère est en train de devenir autre chose. Là, c'en est de trop. Kai. Mon chien est un fissionnant. Vas-y doucement. C'est quoi ça, mama ? Mama ? Mama, qu'est-ce que ça signifie ? Comment ça, qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, qu'y a-t-il pour t'envoire la paix dans cette maison ? Mais qu'est-ce qu'il y a avec mama, 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 mama ? Qu'est-ce que mama a fait ? C'est la nourriture de mon fils. Quel fils ? Oh ! Je constate que la sorcière est venue te faire un rapport. Et tu es là pour te correr, n'est-ce pas ? Et ta sorcière de femme est là tout juste derrière toi pour te supporter. À cause de ce stupide garçon que tu as l'ai ramassé, je ne sais où. Mama, ce garçon n'est pas stupide. Ce garçon est mon fils. Assez, c'est assez. Tu manges la nourriture de mon fils et tu me dis que je l'ai ramassé, je ne sais où. Attends, tu es venue se te correr à cause de la nourriture ? Ne suis-je pas celle qui t'a accouché ? Et si c'était pas moi, serais-tu là où tu es aujourd'hui ? Et tu me parles de nourriture ? Biko, mon ami, arrête-moi ces bêtises. Arrête-moi ces bêtises, s'il te plaît. Très bien. Vas-y, mange. Viziane, moi, je vais me coucher. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne parle pas, Domi, reste là, te correr. Allez, retourne au lit avec ton bois. N'oublie pas de mettre la clim, s'il te plaît. Va te coucher avec ton bois, c'est mieux pour toi. Ouanaïe, t'es. Va au lit, s'il te plaît, c'est mieux pour toi. Chérie, que de gaspiller ton énergie et tes ressources. N'importe quoi. Tu viens me raconter des charabias. Sorcière. Sorcière. Si on va, ne lui réponds plus, je t'en prie. Allons-y. Elle t'a envoûtée, non ? Allons-y. N'importe quoi. Maman. Pourquoi est-ce que tu cours ? Qui te poursuit ? C'est grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a frappée. Viens, viens près de moi. Elle t'a frappée ? Que lui as-tu fait ? Mon ballon l'a touchée par erreur. Il a commencé à me frapper. Ça va, écoute. Grand-mère n'est pas dans sa bonne humeur. Peut-être qu'elle est de mauvaise humeur. C'est pourquoi elle t'a frappée. OK ? Allez, viens. Viens, viens. Restons ici. Pour ne pas retourner et qu'elle te voit et qu'elle te frappe encore. Alors, il est mieux que nous restions ici. D'accord ? Quel dessin préfères-tu ? Celui-là ? Ou un autre ? Celui-ci ? Un autre ? Fred. Ma mère est revenue à la maison et cette fois-ci, elle se bagarre avec tout le monde et met tout le monde mal à l'aise. Tu veux dire qu'elle est revenue pour un moment ? Non, mais tu plaisantes. Pro-blème pro-max. J'ai pitié de ma femme et de mon fils qui sont constamment à la maison avec elle. Tu peux imaginer ce qu'elle est capable de leur faire ? C'est sérieux ? Mec, tu dois les emmener en vacances. Les emmener en vacances ? J'étais le nom de boulot en ce moment, mec, ce n'est pas... Ok, imaginons que je décide de les emmener en vacances. À cause sûr, nous irons et nous reviendrons. Et même si ma mère s'en va, elle reviendra parce que c'est la maison de son fils. Alors, tu vois, ma mère est inévitable. Elle est simplement insupportable. Frangin, vous avez besoin de paix dans cette maison. En passant, le conseil d'administration a lieu d'un moins de cinq minutes. Et t'es là à me regarder. Oui, d'accord. Ma sœur, je vis l'enfer dans cette maison. Attends, tu veux dire que maman n'est toujours pas contente avec l'adoption ? Ma chère, elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'a jamais été. Elle est carrément contre. Attends, et que vas-tu faire d'elle ? Qu'est-ce que je peux vraiment faire à cette femme ? Une femme dont tout le monde a peur ? Oh, bien sûr que t'as peur d'elle. As-tu le choix ? Dès que tu la vois, pfff, parti. Alors, qu'en est-il de ton fils ? Ma sœur, tu parles comme si j'avais du choix. Je dois le protéger de toutes mes forces. Je dois le protéger d'elle. Cette femme, l'autre jour, j'ai trouvé qu'elle le frappait comme un animal. Quoi ? C'est comme ça que je suis allée le secourir. Cette femme ? Meuf, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Dis-moi quoi ? Il ne s'agit plus de toi seule. À prison, tu as un fils. Ma sœur. Alors, tu dois très bien le protéger. Je le fais. Oh mon Dieu, cette femme est une sorcière. Cette femme ? Chaque fois qu'elle est là, c'est comme si la terre doit s'ouvrir et que j'y entre. Et que ça m'engloutisse parce que cette femme... La crainte de ma belle-mère, c'est le début de la sagesse. Ré, c'est amusant. Tu ne sais pas ce que je vis dans cette maison. Tu ferais mieux de protéger ton fils, oh ? Je me bats. J'essaie vraiment. Je le fais. Est-ce que j'ai le choix ? Bonsoir, maman. Viens là. Qu'y a-t-il de bon ce soir ? Rien. Il n'y a absolument rien de bon ce soir. Quand iras-tu remettre ce truc ou tu l'as ramassé ? Maman, t'étais bien en train de regarder la télé. T'as mangé, tu t'es reposée, tu t'es détendue. J'ai eu une journée très chargée au boulot. J'ai besoin d'aller dans ma chambre, prendre un bain, manger et me reposer. Tu n'iras nulle part. Je te l'ordonne. Laisse-moi te dire une chose. Tu iras remettre cette chose à la folle qui l'a accouchée. Maman, ce garçon n'est pas né d'une folle. Ce garçon est mon fils. Il ne l'est pas. Et laisse-moi te dire une chose. Ça n'arrivera pas dans cette maison. Cet enfant n'est pas le bienvenu. Et si tu veux la guerre, tu l'auras. M'as-tu entendu ? Et y compris ta sorcière de femme. Tous les deux partiront de cette maison. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. J'espère que tu m'entends. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas voir les gens autour de toi heureux ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Tu veux dire que ta propre mère est une fauteuse de troubles ? Bien sûr que c'est ce que t'es. Après tout, après tout ce que j'ai tué, on durerait pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui ? Ton père aimant très tôt et j'ai tué le fait presque toute seule. Oui, j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Si tu es arrivé à ce niveau, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, tu me parles de la télévision. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu viens de me briser le corps. Qu'est-ce que j'ai fait ? Maman, tu n'es pas fatiguée de toute cette comédie ? J'en ai marre, tu sais. Ton petit jeu ne me prend plus. Continue ta comédie. Je monte dans ma chambre pour me reposer. Je monte dans ma chambre. Fim, volume ! Nige, Nige, waga ! Agnou gonie ! Adonno wana, don waga ! Ton père, tu vas me paier, c'est clair, idiot. Au quoi, Gogo ? Chérie ? Bienvenue. Je vous ai entendue depuis le salon. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Dis d'autre, si c'est une maman. Tout ce que maman trouve à me dire, c'est que j'aille remettre un autre fils. À l'orphelinat. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Il est notre fils, David est mon fils. Et point final. Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère ? Pourquoi est-ce qu'elle me stresse ainsi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu te fais du souci ? La parole de maman, c'est sa parole, ma parole, celle qui compte, c'est comme ça. Essaie de te détendre. Tu vas bien ? Ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas aller. Avec tout ce qui est autour de moi, sans exagérer, non, je ne fais pas bien. Mon cœur, regarde-moi. David n'ira nulle part. Regarde-le. Aboa Dénala. Tout ce qu'il fait. Maman ! Mais peu importe ce qu'il fait, hein. Toi, petit sorcier, qui t'a envoyé ici ? Maman ! Maman ! Maman ! Qui t'a envoyé ici ? Maman ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ! Maman ! Maman ! Désolée. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il t'a... Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce à moi que tu t'adresses ? Je l'ai frappé pour avoir essayé de me voler. On y a du homin. Apprends cet enfant à ne plus voler. Maman ! Maman, s'il te plaît ! S'il te plaît ! C'est assez ! Qu'est-ce que ce petit garçon t'a fait ? Pourquoi le frappes-tu de la sorte ? Je suis fatiguée de tout ça dans cette maison. Maman, arrête ça ! Colle-nous la paix ! Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me frapper ? Alors, vas-y, frappe-moi. Allez, vas-y, frappe-moi, faut pas hésiter. Non, vas-y, frappe-moi, non ? Maman, pourquoi ne nous laisse-tu pas tranquille ? Laisse-nous tranquille et retourne chez toi. Laisse-moi et ma famille tranquille, colle-nous la paix. Stérile sorcière. C'est ce que tu es. Une stérile sorcière. Bois stérile. Acier stérile. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire, hein ? Bas-toi pour cette chose que tu as ramenée dans cette maison. Bas-toi pour cette chose que tu appelles ton enfant. J'espère que tu m'entends. Je ne retournerai pas au village. Et tu ne peux pas me faire sortir de la maison de mon fils. Mon fils n'est pas une chose. C'est ce qu'il est. Il a un foyer maintenant. Il a une famille. Laisse-nous tranquille. Ma chérie, je n'irai nulle part. Ça, c'est la maison de mon fils. Et par conséquent, la mienne. Je n'irai nulle part. Toi, par contre, prends cette chose et sortis de cette maison. Maman, je ne suis pas une sorcière, ok ? Je suis une perte. Tu es aussi quoi ? Vas-y, parle. Tu es aussi quoi ? Je suis aussi l'enfante. Tu ne peux même pas faire d'enfant. Maman, je suis la fille de quelqu'un. Maman, maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oh, maman. Je ne t'ai pas touchée. Maman, maman. Je ne t'ai pas touchée. Je n'ai pas touchée ta mère. Maman, maman. Maman. Esther. Je ne l'ai pas touchée, oh ? Je ne l'ai même pas touchée un peu. Mon fils, je ne l'ai pas touchée. Elle l'a juste... Elle a commencé à convulser et elle s'est affalée sur la chaise. Eh, maman ? Chérie, parle-moi. Depuis que je t'appelle. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Maman, qu'est-ce que tu lui as encore fait ? Je ne lui ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'étais juste là à manger mes frères, chérie. Prends mon mec. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Chérie, désolé. Allez, viens, lève-toi. Donc, finalement, elle a réussi son coup. Elle a feinté, madame. Madame a été finalement feintée. Tu l'avais dit. Cette femme est une sorcière. Très grande. Quel prix où ? Que rien n'arrive à madame. Quel prix ? Parce que si quelque chose arrive à madame. Je répète. Si quelque chose arrive à madame. Tu vois cette femme ? Je vais lui montrer le feu. Je vais lui montrer le feu. C'est moi qui te dis. Tu ne pourras rien faire. Tu bavardes. Comment on appelle ça ? Décris. Tu ne vas rien faire du tout. C'est moi qui parle. Si même monsieur n'a rien fait. Et toi, refuse. Tu n'es personne. Tu m'appelles Vaurien ? Moi que voici, on vaut rien. Tu m'as regardé de la tête aux pieds et tu m'appelles Vaurien ? Seulement, seulement, mais je suis sûr en or que tu voici. Ça fait déjà de moi une personne. Et tu m'appelles Vaurien ? Écoute, je vais te dire ça. Si je te pose maintenant, Tu vois ces problèmes ? Tous ces problèmes qui arrivent ici. Tu ne les auras pas. Tu sais pourquoi ? Tu dis ? Je dis si. Écoute, si moi je viens t'épouser, on n'aura pas ce genre de problème. Tais-toi ! Essuie ta bouche. Épouser. Eh mon Dieu ! Il y a quelque chose sur ma bouche ? C'est encore quoi ce genre de problème ? Refuse. Moi. T'épouser. Non, ce n'est pas toi qui va m'épouser. C'est moi qui va t'épouser. Dieu m'en préserve. Je dis que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en garde. Hein ? Moi. Toi. Toi. Écoute. Dégage. Tu ne veux pas m'épouser ? Tu ne sais pas que quand on va se marier, on n'aura pas ce genre de problème ? Un homme calmeux, élégant et mignon comme moi. C'est toi qui sais. Ne fais pas d'erreur. Ah, cette fille d'Ista. Doucement. Vous êtes rentrée ? Est-ce que ça va ? Mon fils ? Mon fils, qu'est-ce qu'elle a ? Damien, elle va bien ? J-Boy. 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 Vas-y, tiens. Ma femme est à cinq semaines passées. Passez pour moi. Mon fils. Je n'arrive pas à croire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Tes jours dans cette maison, tes jours sont comptés. Repars d'où tu viens. Tu n'es pas d'ici. D'où viens-tu? Es-tu Momo, hein? Vas-y, réponds-moi, tu es Momo. Allez, retourne. Je t'ai dit que tes jours sont comptés. Tes jours sont terminés. Retourne rapidement d'où tu viens, retourne. Maman, je vais bien. Mirabel, je ne sais même pas quoi te dire. J'en ai trop dit. Oui. J'ai dit des choses que je n'aurais pas pu dire. Juste parce que je voulais simplement que tu sois comme tu es actuellement. Je suis très sûre que si je n'avais pas dit toutes ces choses, le Seigneur n'allait probablement pas répondre à nos prières. Et c'est pour ça que je t'ai pardonné il y a longtemps. Vraiment? Oui. Écoute, maman, tu m'as bustée. Tu as fait que ceci arrive. Je sais quel était ton combat. Et je devais fournir des efforts aussi. Tu le savais? Et merci. Je le savais. Merci à toi en tant que nom. Merci de me rendre heureuse. Je n'arrive pas à y croire. Tu vas me donner un petit-fils. Un petit-fils? Très bientôt. Et si c'était une fille? Une fille, une fille, c'est toujours un enfant. Mais si tu me demandes, si tu demandes à maman, je préférerais un petit-garçon. Un petit-fils. En tant qu'un premier petit-fils. Mais maman, tu as déjà un garçon. Pas, pas, pas. Quel garçon, quel garçon celui-là? Ficha, ficha, ficha. Un enfant dont on ne sait pas. Quel petit-fils? Un enfant dont on ne connaît même pas l'origine des parents. Et si... Et si cet enfant avait été conçu par un braqueur? Ou alors, si c'était le produit d'une folle? Ça signifie que, tout ou tard, cette folie finira par sortir. Et lorsque ton mari et toi ne seraient plus là, il tuera tous vos enfants et hériteras de tous vos biens. Quelque chose pour laquelle tu as travaillé pendant toute ta vie. Ma fille, concentre-toi sur celui qui sort de toi. Tu en auras plusieurs. Ce n'est que le début. Tu en auras plusieurs. Les gros. Les courts. Est-ce que tu entends ce que je dis? Un enfant dont tu ignores l'origine. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Un vieux, maman. C'est mieux d'avoir le tien. Tu sais, quand tu auras ton fils, en le nourrissant, tu le regarderas dans les yeux. Il te regardera aussi dans les yeux et tu verras. Vous formez des liens. Vous formez vraiment des liens. Tu n'en as pas besoin d'autre. On y a là. Est-ce que tu m'entends? Et si maman avait raison? Et si le père de ce garçon était un criminel? Et si lui, il commençait à faire comme son père? Non. Non, il ne peut pas. Je lui ai montré beaucoup d'amour et d'attention. Il ne peut pas changer, non? Il va prendre le dessus sur tout et mon fils sera lésé sans rien. Non, non. Je ne peux pas le permettre. Jamais. Non. Hum. Regarde-toi. Donc, tu penses que tu peux venir dans ma maison? Et casser les choses? Hein? Tu casses un plat dans ma maison? Hé! Regarde. Regarde-le. Tu aurais dû lui casser ce plat sur la tête? Hein? Aïe! Ont-ils des plats où il vient? Je ne sais pas. Oh! Tu connais combien coûte un plat? Je vais te fouetter, hein? Je vais te fouetter correctement. Avec ceci. Trente coups. Quinze coups. Quinze coups. Prends l'air. Lève les bras plus haut. Ah ah! Ta mère, ta mère, ta mère te parle. Oh! Ta supposée mère. Elle te parle. Quelle mère? Je ne suis pas sa mère. Mère. Je ne suis pas ta mère. Si tu fais n'importe quoi, je vais te bastonner. Regarde-toi. Tu penses que tu viendras chez moi et casser les choses? Regarde-le. Va casser les choses de ta mère. Ta mère, cette femme. Hé! Les bandits. Aïe, aïe, aïe. Des bandits. Regarde-le. Regarde-le. Ce garçon est un braqueur. Tu as raison. C'est ton braqueur. Tu as raison. Si tu cherches, c'est bien. Ha! Il va vendre notre maison. Celui-ci. Regarde les yeux. Tu vas partir haut. Il n'a tué personne. Tout ce qu'il a fait, c'est de casser un plat. Le plat de son père. Regarde ce que tu as fait à mon fils. Lève-toi et regarde très bien ce que tu as fait à mon fils. Quel fils? Qui a-t-il, qui a-t-il tué? Qui a-t-il tué? Tout ce qu'il a fait, c'est de casser un plat. Un plat. Il quittera d'un plat pour plusieurs plats. Ok. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et j'aurais même dû... Tu aurais dû te joindre à quoi? Je me joindre à elle et l'autre. Maman, tu ne m'as pas traité ainsi. Est-ce comme ça que tu m'as traité? Quand tu faisais quelque chose de mal, je te corrigeais. Et ça te changeait très bien. L'éducation d'un enfant, ça commence maintenant. Or, il mérite cela. Regardez ce qu'elle a fait à mon fils. Je te dégage devant mes yeux. Laisse-moi regarder la télévision. David, ça va aller, ok? Assez, c'est assez. Personne ne traite mon fils de cette façon. Assez, s'il te plaît. Laisse-moi regarder la télévision. Ah, ah, mon fils, mon fils. Ce n'est pas ton fils. Ouais, mon fils. C'est le fils d'une femme. Ne dis plus jamais ça, maman. C'est le fils d'une femme. Ne dis plus jamais ça. C'est le fils d'une femme. David, tu vas bien? Un plat. Regardez. J'espère qu'elle ne tombe pas seulement. Mon fils. Maman? C'est quoi ton problème? Maman, viens voir. Euh, voir quoi? Allez, viens. Qu'est-ce que je dois venir voir? Viens juste jeter un coup d'œil. Regarde. Regarde. Ah, mon Dieu. Je veux savoir, où est-ce que tu as pris ce garçon? Je l'ai pris à l'orphelinat, bien sûr. Quelle orphelinat? Lequel? Je ne peux pas vous le dévoiler. Monsieur Damien. C'est confidentiel. Madame, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et si c'était une histoire de vie ou de mort, vous ne me le direz pas? Comme je l'ai dit. Je suis désolée. Je ne peux pas vous aider. Attendez, madame. Vous me dites que si ce garçon venait à mourir, vous ne me le direz toujours pas. J'aurais voulu vous aider. Mais je ne peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Excusez-moi. Madame, s'il vous plaît, attendez. Ok, je vais vous le dire. La tâche de naissance que nous avons tous dans notre famille a été retrouvée sur ce garçon. Êtes-vous sûr? Bien sûr. Connaissez-vous une certaine mademoiselle Ifoma Okoye? Du vilain Joba. Ifoma Okoye, Ifoma, Ifoma… Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'interroges? Je me rappelle très bien quand son père était venu à la maison. Ils sont venus tous les deux t'accusant d'être le responsable. Je t'ai demandé si tu l'avais fait ou pas. Tu m'as dit non, tu ne l'as pas fait. Hein? Juste après qu'il soit parti, je t'ai encore appelé, je t'ai demandé. Es-tu responsable de cette grossesse? Tu m'as dit non, maman. Tu l'avais bien nié? J'étais jeune. J'étais jeune. J'étais naïf. J'étais confus. Tu étais naïf? Tu étais naïf? Mais tu en profitais. Confus. Et pourtant, je te l'avais demandé à plusieurs reprises. Que veux-tu que je dise? Regarde comment j'ai traité mon propre sang. Un petit fils que j'ai longtemps demandé à Dieu. Et maintenant, que veux-tu que je fasse? Voyons. Maintenant, que dois-je faire? Ça suffit. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas le moment de faire les remontrances. Ce dont on a besoin, c'est une solution. Que faisons-nous? Exactement. Exactement. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment vais-je affronter ce monsieur? Qu'est-ce que je vais dire à ce monsieur que j'avais chassé de chez moi avec sa fille? Que mon fils a soudainement réalisé que la grossesse était bel et bien de lui. Non, mon Dieu. Mon Dieu. Comment faire pour l'affronter? C'est mon fils. Qu'est-ce que je ne suis pas lui? Mon propre petit fils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'espère que tout va bien ? Tout va très bien, Masi. Tout va très bien. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas boire. C'est pourquoi nous sommes venus et plus importants que la boisson. Je vois. Nous sommes là pour parler à votre fille, Adama. Ah, Adama ! Celle-là, c'est un enfant, il faut les fous. Donc, elle est partie dans le passé. Je ne voudrais plus la ramener au présent. S'il vous plaît. Oh, Damien. J'ai eu du mal à te reconnaître et je vois que les affaires te sourient. Tout marche bien. Tu te la coules douce, hein ? Masi. Oui. J'espère que tu ne prendras pas mal si je te ramène dans le passé. C'est que parfois, ce qui est arrivé dans le passé a tendance à nous rattraper. Le temps présent, hein ? Masi, ma bouche, ma bouche pèse. Pourquoi je suis là ? Mais je dois le dire. Mon fils, mon fils ici, Niboy, Adi, je dis. Maman, t'as dit que c'est toi qui parlerais, pas vrai ? Ok. Il m'a dit que, et ça c'est tout récemment, que c'est lui qui avait, que c'est lui qui avait enceinté ta fille. Excuse-moi. Peux-tu, s'il te plaît, reprendre ce que tu venais de dire ? Il va offrir sa propre bouche pour te dire. Vas-y, raconte-lui. J'lague nous, Kossan. Maman ? Oh, c'est d'accord. Écoutez, j'ai quelque chose de meilleur que je vous ai réservé. Une seconde, j'arrive. Je reviens. J'ai fini. Je pense que j'ai fini. Maman ? Maman, mais tu... Dégagez d'ici tout de suite ! Allez, dégagez ! Allez, allez ! Foutez le camp, Ngozi ! Oh, donc tu es venu avec ton fils te moquer de moi ? Sans problème. Toi ! Hein ? J'allais vous découper en petits morceaux avec ma machette. Mais vous êtes chanceux. Aïe ! Ces gens m'ont poussé à rejeter ma fille. Elle est morte de frustration pendant l'accouchement. Elle est morte de la fille. 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 Et vous êtes morte de la fille. Maman, je suis fini. Je l'ai tuée. C'est ma faute, si elle est morte, maman. Fils, non. Tu ne l'as pas tuée. D'accord. Ça va aller. S'il te plaît, cesse de culpabiliser. S'il te plaît, je t'en supplie. Tout ceci est ma faute. Pourquoi est-elle morte ? Je te pose la question, maman. J'ai absolument tout gâché. Maman, dites-moi comment faire pour affronter sa famille. Fils, s'il te plaît, écoute-moi. Tout finira pas s'arranger, écoute-moi. Tout finira pas s'arranger, ok ? Ok. Tu te souviens ? Sa soeur, Iphoma. Peut-être qu'elle lui a parlé. Et peut-être qu'elle peut aussi nous aider à parler à ses parents, à les convaincre. S'il te plaît. Mon fils. Cesse de pleurer. Ceci ne pourra pas te dire, s'il te plaît. Cesse de pleurer. S'il te plaît. Ok. Ça va aller. Ça va aller, Mickey. Iphoma, s'il te plaît. Je t'en prie. Trouve au fond de ton cœur la force de me pardonner. Je t'en prie. Ce n'est pas facile pour moi. Ok, vois ça comme un signe du destin. J'ai fini par adopter mon propre fils. Je veux dire... Je t'en prie, Iphoma. Je t'en prie. Pardonne-moi. Sais-tu ce que tu me demandes ? Sais-tu ce qu'elle a traversé ? Sais-tu ce que nous avons traversé ? Elle était seule, apeurée et confuse. Mon père l'a rejetée, elle et son enfant, ceci même avant sa naissance. Allez, sortez de chez moi. Vous croyez que je plaisante avec vous ? Allez, sortez de chez moi. Sortez, sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Papa, elle est en travail, s'il te plaît. Surtout, je ne peux même pas l'entendre. Je dis que je ne veux pas du tout l'entendre. Surtout, je ne peux même pas l'entendre. Assurte de chez moi, dis-moi, dis-moi. Pourquoi est-ce que ça va me faire ça ? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Je suis en train de fermer ma porte. Si tu as quelque chose à prendre à l'intérieur, allez, vas-y, fais-le vite. Allez, vas-y. Va à l'intérieur et ramasse tout ce qui t'appartient. Prends aussi ces effets. Papa, bico-sine-nous. Toi, ne me touche pas. Je vais te donner une bonne paire de claques. Si, 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 je me touche encore. Il ne pleut pas. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Mais moi. Oui, ouvre la bouche. Papa, s'il te plaît, non ? Je t'avais déjà prévenu. C'est au pied, papa. Ada n'est pas du tout ma fille. Papa, c'est ta fille. Une fois que tu l'auras amenée à l'hôpital, assure-toi que lorsqu'elle l'aura mis au monde, ce bâtard, trouve un endroit pour y rester. Eh bien, tu ferais mieux. Tu ferais mieux de trouver un endroit pour lever ce bâtard. Mais pas dans ma maison. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, papa, elle va accoucher. S'il te plaît, papa. Papa, c'est ta fille, s'il te plaît. Je vais mourir. S'il te plaît, fais un effort. S'il te plaît, essaye de te lever. Fais un effort, s'il te plaît. Allons à l'hôpital. Lève-toi, s'il te plaît. Essaye, fais un effort. Lève-toi, lève-toi. Elle va, je t'enroule. Fais un effort. Elle est morte en donnant la vie. Avec personne à ses côtés, excepté moi. J'ai supplié mon père de lui pardonner, mais il a refusé. Et menaça de me regner si jamais j'osais amener ce bébé à la maison. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'amener le bébé à l'orphelina. Maintenant, tu viens ici et tu veux que je t'aide et te pardonne ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas te pardonner. Il faut pas, il faut pas, s'il te plaît. Je ne peux pas te pardonner. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Papa, s'il te plaît, pardonne-leur. S'il te plaît, pardonne-lui. Il n'était encore qu'un jeune homme et était confus. Il ne savait pas ce qu'il voulait. S'il te plaît, s'il te plaît, maintenant je pense qu'il a appris de ses erreurs. Il s'est réponsé maintenant. Et Foma, tu es folle ? Comment peux-tu, de tout ce monde, me conseiller de pardonner cet homme qui a fait tuer ma fille ? Papa, peu importe ce qui est arrivé à Ada, c'est de ta faute. Ah ! Il est maintenant très clair que tu es folle. Comment se dire une chose pareille ? Que c'est de faire tout ça ? Écoute, papa, nous faisons tous des erreurs. Dans nous n'en sommes pas chers. Ada en a fait, oui, c'est vrai. En tant que père, qu'aurais-tu dû faire ? Tu aurais dû lui pardonner et la ramener auprès de toi. Mais au lieu de ça, tu l'as frustrée et l'as poussée à bout. Ce n'était pas juste, papa. Elle est morte en donnant la vie. Et même qu'Ada t'a supplié pour ton pardon, tu ne l'as pas écoutée. Papa, tu y as rejeté un bébé innocent. Papa, tu sais, tu n'es pas exempt. Tu n'es pas exempt du tout. Damien n'a rien à perdre. Après tout, il a déjà adopté son fils légalement. Alors, il ne veut que la paix. Et je dirais une relation proche avec toi. Et il veut aussi te rapprocher de ton petit-fils, papa. Réfléchis-y maintenant. Je t'en supplie. Naï Okoye, nous, une fois de plus, nous vous saluons. Voyez-vous, les mots ne suffisent pas pour... Les mots ne suffiront jamais pour quantifier, pour dire comment vous nous avez pardonné, comment vous nous avez accepté dans votre famille. Nous ne vous remercierons jamais assez pour tout, je veux dire, pour avoir laissé tomber tout ce qui a bien pu se passer entre votre fille et moi. J'aimerais, j'aimerais dire, je suis désolé. Désolé pour tout ce qui s'est passé. Et, euh... Merci, merci, merci pour tout, merci. Que Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez le constater, le destin a fini par nous rassembler comme une grande famille. Hum, eh bien, tu as tout dit. Bienvenue. Euh... Il faut mal. Je ne sais pas ce que tu aimerais faire, je veux dire, le business dans lequel t'aimerais te lancer, mais... J'aimerais bien t'inviter en ville la semaine prochaine. Pour que tu me dises ce que tu veux faire, ainsi je pourrais t'apporter une aide financière. Merci beaucoup, merci infiniment, je te remercie. Je t'en prie, alors... Non, ah, n'y a pas de... Et, euh... Na, Yokoyi, j'aimerais que vous sachiez que mon portail vous égrante au vert à chaque fois que vous... Vous aurez envie de venir rendre visite à votre petit-fils et que vous aurez envie de venir voir votre famille. Ouais, vous, vous... Vous êtes, sachez-le, le bienvenu. J'apprécie. Merci. J'apprécie. Hein ? Tu vas d'abord rester avec ta grand-mère. Grand-mère ? Oh, oh. Promets-moi que tu ne me battras plus jamais. Il dit que tu dois le lui promettre. Comment ça je ne te tape plus ? Si tu fais ce qui n'est pas bien, je vais te taper, non ? Mais tu es un bon enfant. Viens là, viens chez grand-mère. Sois gentil, va voir grand-mère, d'accord ? Comment ça je vais te promettre de ne plus te taper ? Il faut juste que tu es un bon garçon. Je ne vais pas te promettre. Ah ! Tu es un très bon garçon. Tu es un très bon garçon. Tu es un très bon garçon.